Les leaders syndicaux sont en conclave. Oui, ils sont en conclave pour un préavis de grève bientôt qui sera déposé sur la table du gouvernement. Si bien sûr, ils n'ont pas de suite à leur requête des 100% de salaire pour tous les fonctionnaires. Ils ont décidé de se rencontrer aujourd'hui avec tous les mouvements syndicaux pour une assemblée générale qui aura lieu dans les jours à venir avec tous les travailleurs pour décider du mot d'ordre de préavis de grève. Une façon de mettre la pression sur le gouvernement de la Guinée pour l'augmentation des salaires. Et mieux, au même moment, ils ont pointé du doigt le cas des fonctionnaires qu'on veut recruter. Il y a un recrutement en vue, mais ils demandent d'abord qu'on ajoute ce qui a été promis, après on fera un recrutement. Et au même moment, les forces vivent aussi. On demandait que les inscriptions pour le recrutement à la fonction publique soient annulées, qu'on se focalise juste à recruter les gens sur la base des diplômes et des documents qu'ils vont fournir. Allez, vos avis là-dessus ? Je pense que quand vous venez et que vous apprenez au sommet de l'État, il y a des problèmes auxquels vous êtes confrontés. Il faut rappeler que la Guinée avait une croissance de 10% au temps du professeur Alpha Kodé, mais elle a été minorée à 8%. Il faut rappeler qu'on aurait peut-être pu être déclassé ou quitter le pays faible pour se trouver dans un statut de pays à revenu intermédiaire. Mais le gouvernement ayant, avec le docteur Ibrah Makassori Fofana, ayant de l'expérience dans la gestion de l'État, il savait que ça allait entraîner des implications et des complications dans la gestion au quotidien. Mais si vous dites que dans votre gestion, vous vous êtes amélioré, que vous avez plus d'argent, il va s'en dire que vos travailleurs vont dire que c'est grâce à nous que ça existe. Donc pensez à nous, patrons. Payez-nous. Voilà, pensez à nous. C'est ce que l'État est en train de payer. C'est la ventardise qu'ils sont en train de payer aujourd'hui. C'est ça. Et au lieu de s'occuper des sérieux problèmes, on bloque les passeports pour le moment. Mais c'est presque tous les hauts cadres maintenant. Ce n'est même plus les directeurs de l'État financier. Voilà, alors qu'il y a des poubles beaucoup plus souris dans ce pays quand même que des problèmes de passeports. Voilà, et même au Sénégal aussi, je viens de voir que ça vient de tomber aussi, que Makissal a... Il a demandé à son gouvernement de rester sur place. De rester sur place, de ne pas sortir. Oui, c'est pour... Il faut financer les élections qui arrivent. Allez, on ne peut pas vider les caisses de l'État. Dans son cas, ce n'est pas le même cas que l'État. Mais la République, ce n'est pas le même cas. C'est des cas de prêtement d'allégeance. C'est des cas de... Tu as fait ça pour... Allez, allez, c'est des problèmes de personnes. C'est des problèmes de culture qui ont de fortes connotations politiques. Voilà, et malheureusement, on rentre dans des petits calculs et on s'éloigne de... Des objectifs. Des deux années. Des deux années pour les élections. Allez.